Bonjour et bienvenue à cette 16e capsule du journal intime de Népose d'un ancien combattant atteinte de syndrome de stress post-traumatique. Moi, dans la vie, j'ai été élevée par une famille de simples civils, alors qui prônaient des valeurs civiles. Alors, ce matin, petit retour dans le temps. Alors, moi j'ai reçu une éducation où est-ce qu'on m'a appris à favoriser certains aspects de notre culture. Moi, pour moi, la libre expression, c'est-à-dire le droit d'exprimer ton désaccord, c'est pas juste un droit, c'est un devoir. Je prône aussi pour le droit à l'individualité. C'est correct la différence. Je trouve que la différence, c'est ça qui fait qu'on vit dans une société diversifiée, puis le contact avec les gens différents nous font toujours grandir. Bon, c'est mieux de même, mais c'est ça. De même, moi, je crois que les gens ont le droit à l'erreur, puis que la spontanéité dans la vie, là, c'est correct. De même, à titre de maman, pour moi, le ménage, là, de la chambre, j'entends, c'était pas nécessairement dans la liste de priorité. Ça veut dire que j'exigeais des enfants qui fassent leur ménage le samedi matin, quand il y avait de la visite et ou quand il était en punition. Bref, pour moi, ce qui est important, c'est que dans la famille, chacun puisse être son propre être. Ça m'a pris du temps, avant de reconnaître que mon mari, aussi, il a eu une éducation reçue par sa grande famille militaire, qui est quand même rentrée dans les forces à 17 ans, et que cette belle famille militaire, là, lui a appris aussi à valoriser certains aspects qui sont fort importants, n'est-ce pas? Alors, mon mari, au départ, c'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique. Tout ce... Je veux dire, il fait une recette, là. Puis, si ça dit une tasse, OK, je veux dire, il va sortir la tasse, il va avoir tous les outils, le petit couteau pour raser la farine, tout. Extrêmement méthodique et structuré dans tout ce qu'il va faire. Les étapes sont prévues. Partir en voyage, là, il faut déterminer à l'avance le nombre de kilométrages qu'on va faire, où on va aller, combien ça va coûter. Organiser. Les bagages, là, quand c'est fait, c'est bien fait, il n'oublie rien, puisque tous ces items sont placés à la même place. De même, c'est quelqu'un qui est exigeant, n'est-ce pas? Alors, quand tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses très bien. Et règle générale, c'est sa façon à faire à lui qui est toujours la meilleure. De même, il est extrêmement direct. Pourquoi perdre son temps à mettre du flaflat autour de quelque chose qui peut être exprimé en deux, trois mots? Envoyez, fais ça vite. De même, ses affaires, c'est ses affaires. Si tu les déplaces, c'est une atteinte à son respect. C'est un manque de respect, comme gros de même. On s'entend, là, vous comprenez, là, que mes enfants sont à mon image, notamment. Ils sont un petit peu plus brouillons. Ils sont artistiques. Ils s'expriment. Puis, quand tu leur dis non, là, ben, il faut que tu leur donnes comme une explication, là, pourquoi tu me dis non. C'est malheureusement comme ça que je les ai élevés. Donc, tout ça pour dire que pour mon mari, là, c'est le rôle de chacun qui est important. Si chacun fait son rôle, ses affaires, respecte les ordres, assume ses responsabilités, et surtout, ne le contredit pas, mon Dieu, ça va bien. L'affaire, c'est qu'on a eu une petite confrontation de rôle versus être. Ça, ça veut dire qu'il y en a un pour qui c'est bien important le tu fais quoi, comment tu le fais, où tu le fais, à quelle heure tu es, à quelle heure tu reviens, avec qui tu parles. Puis, moi, là, je suis dans, ben, écoute, tu t'en vas où? OK, fais juste me le laisser savoir si tu changes de place, si tu reviens tout à l'heure, disons qu'il n'y a pas de trouble. Moi, bon, j'ai choisi de faire confiance à mes enfants. Alors, le bien-être est important, leur droit, l'expression et être, ce qu'ils sont fondamentalement dans tout ce qu'ils font, qui sont magnifiques, évidemment, à mes yeux. Alors, vous me direz, ben, écoute, la grande, les défis que tu me proposes, là, c'est pas différent de toutes les familles reconstituées. Par conséquent, est-ce que tout ça ne devrait pas être négociable? La réponse, chez nous, c'est non. Savez-vous pourquoi? Parce que chez nous, il y a un élément dans la dynamique de résolution de problèmes, puis de valeurs, et c'est le SSPIT. Le SSPIT, là, ça, là, ça veut dire que la minute que mon mari éprouve une colère, cette colère-là, elle monte. Fait que la minute qu'on ne fite pas dans sa façon de voir les affaires, qu'on ne remplit pas les attentes qu'il se fixe pour nous, c'est une confrontation. En soi, c'est super correct, et ça pourrait être négocié, discuté, abordé différemment, pas dans le cas de mon mère. Parce qu'au moment où ces éléments-là le déclenchent, il y a une petite colère biologique qui monte. Ça, c'est les traces directes que le SSPIT laisse sur son cerveau. Ça monte. Je vous rassure, dans le cas de mon mari, en tout cas, il a appris à mieux les gérer, mieux les contrôler, mais aussi parce que je l'aide, parce que ma réponse est fondamentalement différente. Parce qu'à cette époque-là, tout ce que je faisais, là, puis je ne m'en rendais pas compte, mais ma façon de le confronter, Moi, là, je collais Rambo à la grande pelle, puis Rambo, là, quand il est là, là, il est juste non négociable sur rien. Il a raison. Il a raison. D'accord? Comprenez-vous, il a raison. Il assume aucune responsabilité pour le tort des autres et surtout, présenter des excuses. Mais t'es-tu malade? Présenter des excuses pour quelque chose que je ne reconnais pas, pour laquelle j'ai raison d'exiger, puis encore plus quelque chose pour laquelle j'ai zéro responsabilité. L'affaire, là, c'est que ce qui est dangereux, c'est quand maman, elle embarque, puis maman, là, elle non plus est non négociable. Parce que maman, là, dans ce qu'elle voit, qui est trop gros, qui est exagérée, qui fait mal à son petit poussin, bien, elle aussi, elle est convaincue qu'elle a raison. Puis, pour elle, là, ce qui est vraiment important, parce que c'est ça qu'elle essaie de montrer à ses enfants, c'est de reconnaître la responsabilité, puis surtout, de reconnaître ses torts, puis de les réparer. Et, je vous partage une anecdote très rapide. Mon mari, à ce moment-là, le petit le plus jeune a 7 ans, et il faut savoir que dans la maison, la minute qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un coupable, d'accord? Et c'est Jérémie. Jérémie, il y a tout eu ses épouses, cet enfant-là, de tout ce qui a tombé dans la maison, c'est clair. Donc, il se monte un morceau de tarte aux pommes dans la chambre, puis il va prendre sa douche. Il revient, le morceau de tarte aux pommes n'est plus là. Est-ce qu'il va venir me voir, juste me demander, t'as-tu mangé mon morceau de tarte aux pommes? Est-ce qu'il va vérifier, demander? Non. Lui, il saute à la conclusion que c'est Jérémie qui a mangé le morceau de tarte aux pommes. Et, oh, scandale! Jérémie a mangé son morceau de tarte aux pommes, il est coupable, le petit... Hum, hum! Manque de respect, tu sais, tout le quitte, là. Moi, le petit est dans sa chambre. Je vais voir le petit, je lui demande, c'est-tu toi qui as mangé le morceau de tarte aux pommes de Claude? Le petit me dit non, puis je suis sa mère. S'il m'avait menti, je n'aurais pas accepté. Je vais te dire, je serais intervenue, là, en lien avec le morceau de tarte aux pommes, là. Mais moi, là, je le sais dans les yeux du petit que c'est pas lui qui a mangé le morceau de tarte aux pommes. Puis, je vois ce que ça génère chez lui, là, d'être accusé de quelque chose qu'il sait qu'il a pas fait. Puis là, il entend la colère de Claude, puis je vois ce que ça fait dans ses yeux. Il y a-tu quelque chose de pire que d'être accusé gratuitement par le monde que t'aimes le plus, puis qu'il te croit pas? Moi, là, mon coeur de maman, là, regarde, ça, ça passe pas, là. C'est non, 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 non. Fait que je retourne. Puis là, je continue, mais moi, je réalise pas, là, mais je continue d'argumenter, puis ma façon de le faire est assez confrontante parce que moi non plus, je recule pas. Ça dégénère parce que quand ça dégénère, la minute qu'il a l'impression que je protège parce que c'est systématiquement comme ça que lui, il perçoit, c'est Rambo, ça. C'est pas mon mari, c'est Rambo. Bien, Rambo en maudit, là, je deviens l'ennemi, moi aussi, la minute que je pue de son bord. Fait que là, là, on tombe dans du personnel. Parce que là, ça tombe dans le « tu protèges toujours tes enfants, on le sait bien, re, re, re. » Puis c'est vrai que pour protéger mes enfants, des fois, là, j'en ai pris des torts qu'ils ont fait. Puis, tu sais, j'ai dit « laisse faire, je vais dire à Claude que c'est moi qui l'a fait » pour éviter ça. Mes réponses contribuaient tellement à alimenter Rambo, puis je m'en rendais pas compte. Tout ça pour dire qu'il finit par prendre le chien, on a un chien à cette époque-là. Puis ça le calme, tu sais. Il flatte le chien, puis il parle au chien, puis il fait « fuck ». C'est le chien qui avait une haleine de tarte aux pommes. Le chien avait mangé à la tarte. Oups, ça a déstabilisé mon Rambo. Mais là, qu'est-ce que je fais, moi? Hé, moi, je saute dessus. Ah, bien, là, tu vas aller t'excuser aussi. Ah, oui, la grosse affaire. Puis, hé, il demandait à Rambo de t'excuser, vraiment. Ben, le pire, c'est qu'il a fini par le faire. Mais, tu sais, du bout des lèvres, là, je m'excuse. Tu sais, comme le « je m'excuse pour acheter à paix ». Tu sais, genre, le « je m'excuse, tu m'as poigné dans un coin, là ». Comme, je peux plus m'obstiner plus que je l'ai fait parce que les faits sont là. Fait que je vais m'excuser, mais ça vient pas du cœur, là. Ben, non, ça vient pas du cœur. Il y en a pas d'empathie, Rambo. Il y en a pas d'empathie. C'est juste un guerrier qui a juste mis son arme, là, pour tout de suite, parce qu'il peut plus. C'est à ça l'affaire. Alors, si, là, j'avais compris un peu plus la dynamique, si j'avais compris davantage comment il voit la réalité, ce que ça génère en lui, si j'avais compris que ce qu'il ressent, là, sa colère au moment où est-ce qu'elle monte, là, elle monte, puis que directement, par ma façon de répondre à ça, là, je contribue à alimenter ça, là, c'est juste ça, moi, que je pense. Puis, c'est pas les regrets que j'ai aujourd'hui, parce que ça fait partie de notre processus, mais j'aurais aimé ça, comprendre ça, plus de bonheur. Ça m'aurait permis de faire d'autres réponses aux enfants, d'expliquer différemment aux enfants ce qui se passait d'une part. Puis, je le sais qu'à mon mari, là, si j'avais su y parler dans ce qu'on comprenait pas, ni un ni l'autre, parce que lui non plus reconnaissait pas ce qu'il vivait, ben, je l'aurais rejoint différemment, puis je pense que, en bout de ligne, ben, les impacts auraient été moins grands, les chicanes auraient été moins nombreuses, ou il y aurait été plus courtes dans le temps, tu sais. Puis ça, là, ça devient des énergies, là, précieuses qui sont dépensées, puis qui font mal à tout le monde, parce qu'il n'y a rien de pire que quand le cœur de maman se demande si c'est correct de faire vivre tout ça à ses enfants. Puis ça, c'est la question qui fait vraiment mal. Fait que si vous vous reconnaissez là-dedans, lâchez pas, allez chercher des outils, continuez à travailler, à garder au maximum l'équilibre familial pour vous, pour les enfants, puis pour le blessé aussi. Parce que les impacts, à long terme, ils sont pas toujours la faute. Bye.